Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait cela. Voici une petite devinette aujourd'hui. Je vous montre cet item. C'est une boîte faite de bakelite, donc matière phénolique. Et visiblement, il y a un ajustement ici sur le dessus, découplé. Donc, on peut le rouler comme ça ou on peut le tourner ici avec un découplage pour ralentir le mouvement. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a ici une base d'ampoule. Et tout ça est connecté ici jusqu'à, je vous dirais, un support isolé en céramique. Il en manque un morceau, visiblement. Ça a été cassé. Alors, ça, c'est l'extérieur. Donc, il y a deux contacts ici. Isoler. Ajustement ici et base d'ampoule. Et tout ça semble branché en série. L'intérieur, un condensateur ajustable, tout simplement. On voit bien l'intérieur. Quand on tourne l'ajustement, on varie la position du condensateur ajustable. Et ça varie par la position de l'indicateur ici, qui est gradué entre 0 et 180. Est-ce que c'est des picofarades? Est-ce que ce sont des degrés? Ça pourrait être des degrés, là, 0 et 180 degrés. Alors, qu'est-ce que c'est que cette boîte? Bien, je vais vous dire honnêtement, pour moi, c'est un mystère. C'est un bon mystère. Alors, juste pour vous montrer, le schéma, c'est ceci. Donc, condensateur ajustable ou variable, avec une base d'ampoule en série et deux contacts. C'est simple, hein? Mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça servait surtout? Moi, j'avais deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que c'était... D'abord, c'est très antique, on s'entend, là. C'est de l'antiquité. Juste par la patine, on le voit, là, que c'est très vieux. C'est très vieux. Les années 20, 30, 40, certainement, là. Alors, moi, j'ai mis deux hypothèses, et puis, on m'a contredit. Bien, c'est de la radio, ça, c'est clair. OK? C'est pour de la radio. Moi, je croyais que c'était pour syntoniser un émetteur. Et, par exemple, la base d'une antenne, d'une boucle magnétique, on doit la syntoniser. Et je me suis dit, peut-être que c'était, effectivement, un accord d'air, donc un syntonisateur d'antenne. C'était une des possibilités. Ça aurait pu être aussi un syntonisateur d'antenne, mais externe, avec l'antenne qui arrive ici. On lui visse une bobine, ici, dans la base d'ampoule. C'est une base, là, qui aurait pu servir, bien sûr, à autre chose qu'une ampoule. Et, tiens, on fait notre ajustement de l'émetteur. Mais, par la suite, j'ai regardé l'espacement des lamelles, ici, sur le condensateur. Je me suis dit, non, 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 on ne peut pas mettre de la haute tension là-dessus, d'une émission. C'est pour la réception. Donc, c'était mes deux hypothèses. Et puis, je me suis dit, je vais aller à la meilleure source possible, c'est-à-dire, le club de radio amateurs local. J'ai montré cette pièce à la réunion sur Zoom, réunion mensuelle du club. Et, on m'a tout de suite dit, il y en a un qui a levé la main sans hésiter, et qui m'a dit, c'est un fréquence-mètre. Ah, OK! C'était un fréquence-mètre qui était utilisé dans les années 30. Alors, voici comment le tout fonctionnait. On lui mettait une ampoule de basse tension, autant que possible. Et c'était un indicateur visuel, tout simplement. Et on lui insérait une bobine, ici, je vous donne un exemple. Probablement beaucoup plus de spires, plus grosses, mais on l'insérait comme ceci. Et on approchait le circuit de la ligne de transmission ou de l'émetteur. Et on syntonisait pour maximiser la lecture de l'ampoule, ce qui mettait le circuit en résonance série. Et donc, on avait, ici, impédance minimale, donc courant maximum. Et donc, l'ampoule brillait à son maximum. Et on prenait la lecture, ici, et on devait probablement utiliser une charte ou une table de référence, de correspondance, entre la lecture, ici, et la fréquence. Alors, ça date vraisemblablement des années 30. Probablement la fin des années 30 ou, en tout cas, au milieu des années 30. Et toute station radioamateur était tenue de savoir à quelle fréquence elle émettait. Et donc, c'était avec ce genre de fréquence mètre qu'on pouvait déterminer la fréquence d'émission, tout simplement, avec, bien sûr, une justesse très approximative. Mais quand même, tout cela fonctionnait quand même pour nous donner suffisamment de justesse sur la mesure de fréquence. Et je ramène le schéma, ici. Et donc, on avait une ampoule comme ceci et on avait une bobine comme ceci. Donc, fréquence mètre passif, résonance série, courant maximum puisqu'impédance minimum lorsqu'il y a résonance d'un circuit LC série. Et l'ampoule, bien, brillait son maximum à ce moment-là. Tout simplement. Il fallait y penser. Mais ça m'a chicoté vraiment pendant un bon bout de temps pour savoir qu'est-ce que c'était que cette chose. Alors là, vous avez la réponse. Une belle petite pièce, c'est sans contredit ma pièce la plus âgée. Donc, vraisemblablement des années 30 et pas après. Parce que les quarts, tranquillement, ont commencé à arriver et la nécessité de mesurer la fréquence de façon approximative devenait de moins en moins pertinente. Il y avait des fréquences mètres plus justes qui fonctionnaient aussi à résonance. Mais disons que la Deuxième Guerre a amené beaucoup de technologies de mesures de fréquences plus justes. Ce qui donne un petit peu la puce à l'oreille, que ce n'est pas les années 20, par contre, ou même peut-être le début des années 30, c'est le type de condensateur ici, ajustable. Juste la construction interne, la façon que c'est monté ici avec des petits isolateurs et tout, ça semble un peu plus moderne que les années 20. c'est probablement dans les années 30, peut-être le début 40, mais d'après le radio amateur, c'est fort probablement des années 30. Voilà! J'espère que vous avez apprécié la petite devinette d'aujourd'hui. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé faire la recherche. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada